bonjour aujourd'hui point de croix on s'était 60 par 80 il faudrait d'ailleurs que je le vérifie 60 par 80 ce serait intéressant de voir si c'est vraiment du 60 par 80 si c'est plus petit ou même plus grand parce qu'il m'est arrivé d'avoir plus grand donc je crois que je vais en mettre deux comme ça voilà donc comme tout est décalé du coup je suis obligé de réfléchir à chaque fois ça développe la créativité donc ça m'oblige à chaque fois à sortir du cadre qu'est ce que je fais là si je rajoute ça ça va être plus carré si je fais ça ça va être plus rond donc c'est toujours intéressant donc j'aime beaucoup les grandes toiles en 11 c'était avec du coton ou avec de la soie j'aime beaucoup c'est quelque chose de très très agréable à faire plus petit c'est agréable aussi mais par contre ça demande ça demande de matériel et une concentration qui qui sont pas forcément compatibles avec une détente donc mon but c'est quand même de rechercher la détente si vous regardez le descriptif de temps en temps vous voyez que je suis en art thérapie en sophrologie donc le but c'est vraiment pas prendre quelqu'un quelque chose une activité qui fatigue une activité qui va exciter ou qui va qui va qui va achever la personne quoi alors vous arrivez du travail vous êtes stressé ça va vous achever donc non non le but c'est vraiment de pour pour tout le monde pour moi moi quand je le fais c'est pareil la motivation est la même je cherche à me détendre je cherche pas à m'énerver ou à causer des problèmes que je n'ai pas donc voilà il faut vraiment que ce soit cool et que ça m'amène un plus donc ben ça avance bien j'étais je si je fais le visage c'est parce que je veux voir comment on va sortir le visage avant de finir tout le reste parce que comme je sais que j'en prends pour quelques semaines voire quelques mois tout dépend de du temps passé dessus bon j'aime beaucoup ça et je me suis aperçu que même quand je dis que je vais lever le pied j'y arrive pas en fait je ne lève pas le pied alors c'est pas encore du domaine de l'addiction mais on en est pas loin c'est vraiment intégré à ma vie c'est un peu comme le yoga ou ce sont des pratiques ou le tai chi ou là je suis en train de m'intéresser au qigong c'est longtemps qu'on m'en parle c'est 30 ans qu'on me dit fais du qigong en fait j'ai appris le tai chi chuan la version chen avec un professeur qu'on appelle un maître en général et qui était parti carrément étudier en chine avec les moines shaolin etc et qui m'a enseigné pas mal de choses sur moi même et et donc il m'a également fait découvrir un domaine que je connaissais pas du tout c'est tout l'aspect asiatique en fait qui m'intéressait depuis toute jeune mais à l'époque on n'avait pas internet on n'avait pas les ouvertures qu'on a maintenant du coup la communication mondiale était bien moindre et donc à l'époque avec ce tai chi j'ai vraiment découvert une dimension que je connaissais pas et qui est très enrichissante et qui a conditionné tout le reste de ma vie à savoir des techniques des techniques plein de techniques différentes je vais résumer ça comme ça plein de techniques différentes issues de souvent issues de l'asie parce que même quand ça vient d'allemagne s'est détourné et retravaillé donc pareil je pense à des techniques telles que le training autogène ou des choses comme ça qui sont vraiment très utiles et qui sont beaucoup utilisés par les sportifs de haut niveau ou qui peuvent même sauver des vies je pense à un alpiniste qui était resté coincé dans le froid et qui a utilisé le training autogène pour faire monter sa température corporelle et rester en vie le temps que les secours arrivent sont arrivés deux jours après je crois alors je me rappelle plus d'histoire mais mais c'est pas une histoire unique c'est pas une histoire isolée c'est très courant donc ça peut sauver la vie ce genre de choses donc voilà c'est ce genre de technique a été amené est venu jusqu'à moi il ya trentaine d'années et après la naissance de mon deuxième enfant juste après parce que je pouvais pas faire des sports violents enfin j'avais pas envie de faire des sports violents avant je faisais des sports plutôt agressif on va dire et très physique et à partir de là j'ai voulu faire des choses dans la douceur et donc parce que j'aime la douceur j'aime pas forcément agressif donc non j'aime bien je suis assez calme j'ai un tempérament qui a toujours été assez calme maintenant je suis comme tout le monde je me réveille ici vraiment je me fais agresser je me réveille mais c'est ça mais ça m'arrive rarement heureusement donc voilà donc je suis assez plan plan moi comme tempérament à la base si je speed c'est que vraiment on me met la pression parce que et qu'on arrive à la mettre parce que voilà bon je trouve qu'elle est vraiment très très chouette donc voilà très très belle donc je vais continuer dans ce sens et je vous montre la suite tout à l'heure coucou suite suite du point de croix femme au poisson donc à j'ai le pied qui est quand même un peu devant la lumière je sais pas trop quoi faire donc je voulais montrer ma palette parce que c'est une palette la palette finalement maintenant ça y est j'ai fini tous les petits tous les petits brins qu'avaient isolé et donc j'ai dû mettre toutes les échevettes dessus alors ça va très vite en effet on les met directement comme ça on les met carrément dessus là ça fait des gros voilà comme une frange on les accroche comme une frange et donc voilà donc j'ai ma palette ma palette des chevettes je vais vous montrer également en ça je vais mettre de côté j'ai pris des mesures alors c'est pas du 60 par 80 intérieurement sans surprise en général on enlève 4 cm à peu près un peu plus des fois c'est du 54,5 cm de large et la longueur j'ai pas mesuré la longueur j'ai mesuré que la large je vais vous montrer les petits les petits nids d'allemagne dans les petits porte aiguilles bon j'ai trouvé ça alors récupération c'est une boîte de vérines de l'eau claire pour tout dire des vérines avocats crevettes très 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 bon d'ailleurs même si je suis pas fan de la nana qui est en bas dans l'avocat donc voilà les petits j'ai l'impression d'avoir un coffret à trésor ma rose voilà alors les broches j'ai vu une de mes grands-mères emporter une fois donc c'est quand même pas c'est vraiment très c'est pas courant donc personnellement j'ai pas l'habitude de voir des gens porter des broches donc honnêtement autant détourner l'objet ça va très bien dans le concept de ma chaîne à savoir détournement des objets récupération loisirs créatifs parce qu'il y a du neuf aussi hein pas de raison je n'ai pas obligé de se priver non plus d'objets neufs mais enfin quand on peut détourner des objets plus anciens pour en faire quelque chose de sympa je pense que c'est chouette aussi donc voilà mon enfant il est très très chouette il est très très chouette voilà il a deux aiguilles dessus au fur et à mesure je mets les aiguilles voilà alors la jeune fille là elle avance bien elle est super belle elle est vraiment magnifique là je commence à attaquer des bleus plus foncés qui sont vraiment très beaux j'avais vraiment envie de trouver de ressortir mes soies pour voir si je pouvais les intégrer là-dedans le souci et le souci c'est que si j'intègre les soies là-dedans je ne pourrais peut-être pas faire mes points de croix de récup mais ce n'est pas grave on va dire que ce n'est pas grave donc je vais le faire je vais le faire et je vous dis à tout à l'heure voilà mon point de croix de récup en soi alors c'est pas mal mais la toile elle est tellement ancienne qu'elle s'est déformée en tirant sur le sur le tambour elle s'est déformée donc il faut vraiment que je la remette droite parce que sinon on va se la déformer avec le motif qui sera droit j'en sais rien donc je voulais dessiner le reste au stylo parce que ça n'allait pas du tout donc il a fallu vraiment que j'extrapole complètement du motif parce que ce n'est pas du tout compatible avec l'original donc là c'est vraiment créativité à fond ici mes soies alors ça c'est des vraies soies alors là on voit qu'il y a le ventilateur je vais peut-être arrêter le ventilateur c'est un ventilateur brumisateur qui est super pratique qui m'empêche de suffoquer ah ben voilà il y a des bleus, des roses qui sont vraiment magnifiques je me demande si je ne vais pas les intégrer dans ma grande toile je regarde ça et je vous dis coucou alors j'ai pris trois brins de soie j'ai trouvé un coton qui est vraiment approchant qui a la même teinte que mes cotons qui sont en coton et donc j'ai sorti ma vraie soie alors c'est vraiment, il faut vraiment être délicat avec voilà j'aurais peut-être pu montrer j'aurais peut-être pu en profiter pour montrer comment la cirer mais le truc c'est qu'il faudrait que je teste quand même et que je regarde si la cire s'en va s'en va vraiment donc là je brode avec de la soie on voit bien ça c'est accroché derrière non c'est bon si alors je vous parle juste ça marchait très très bien ceci dit j'avais fait deux points voilà le truc c'est vraiment de les aligner les brins parce qu'ils sont en principe ils sont indivisibles donc là je vais couper derrière parce que c'est pas la peine d'avoir un brin de soie qui se trimballe un peu partout et qui va accrocher alors ça accroche au doigt c'est très très agréable à manier la vraie soie mais c'est particulier voilà il faut vraiment prendre soin elle m'a fait mentir pourquoi elle est décalée elle s'est décalée donc dans ces cas là moi je descends l'aiguille jusqu'en bas je prends le fil les fils parce que du coup il y en a trois là et je les lisse pour les mettre en même temps pour pouvoir les broder en plus j'ai pas pris la solution de facilité parce que j'ai fait des grandes aiguillées voilà donc là je brode avec de la soie sur ma femme au poisson et comme vous pouvez le voir il n'y a pas de difficulté particulière si ce n'est les nœuds mais moi les nœuds je les fais aussi avec le coton donc voilà il ne faut pas hésiter à tirer le fil n'hésitez pas à tirer le fil si vous voyez que ça moi je le fais toujours même avec le coton on voit bien un point un point qui va être bien plan alors là comme ça va tourner par contre avec la soie je ne vais pas attendre que ça commence à faire des nœuds je vais prendre la précaution elle est en train de s'abîmer sur la toile elle est en train de s'effilocher et de s'abîmer sur la toile donc là je crois que pour la soie il va falloir faire cette technique là de devant et derrière alors c'est peut-être le moment d'utiliser la cire parce que là la vraie soie sur de la toile comme celle-là effectivement c'est pas problématique mais ça va aller filoucher rapidement je n'ai pas cherché la solution de facilité parce que j'ai mis des aiguilles très longues que je ne fais même pas pour coton ça passe tout seul je ne sais pas ce que vous voyez vous ne voyez pas elle accroche vraiment il faut vraiment la passer entre les doigts la vraie soie c'est pas la soie on va passer un peu entre les doigts je pense que le gras des doigts même si mes mains sont propres attention elles sont lèvées régulièrement je suis limite du toque pour le lavage des mains donc mais bon je ne sais pas ce que vous voyez par contre donc là j'ai dû sortir du champ avec ce genre de toile il faut vraiment y aller il y aller mon lot c'est à dire vraiment on passe dans le trou le travail par devant parce que je crois que je vais laisser tomber avec la soie la vraie soie je parle la fausse soie oui on peut y aller les yeux fermés ça va moins s'effiloucher facilement mais la vraie soie du coup elle est beaucoup plus délicate et ce genre de toile qui est rêche ça a tendance à les filoucher donc il faut feinter alors on a soit la technique que je suis en train de faire c'est à dire on travaille différemment avec ce genre de fil soit on met de la cire dessus soit on fait les deux c'est à dire on met la cire dessus et c'est beau le résultat est magnifique en faisant comme ça ça va très très bien j'ai trouvé la technique mais quand même on va essayer la cire comme ça on fait une pierre du coup là c'est vraiment les expériences créatives j'expérimente alors la cire sur la vraie soie sur une toile rêche qui n'est pas prévue pour et qui en plus a des anomalies et qui est hors du jeu quelquefois la toile elle a vraiment été malmenée parce que quelquefois j'ai des grosses croix et quelquefois j'ai des petites croix quelquefois la ligne elle est penchée je me demande ce que ça va donner au final parce que ça va être une toile avec de la soie du coton des anomalies on veut tu en vois là pas les couleurs originelles c'est la totale la totale la totale bon je vais voir si on voit quelque chose j'espère que vous voyez quelque chose partie comme je suis partie j'ose pas m'arrêter regardez comme ça brille le fil la partie brodée en soi je vais le montrer de plus près parce que là tout à l'heure je l'ai filmé mais c'était pas flagrant le pied trop haut en fait ça va jamais où le pied trop haut le pied trop bas où il est de côté où il est au dessus où il est trop au dessus donc voilà ça c'est de la soie c'est brodé avec de la soie ça c'est du coton soie voilà il va falloir que je montre la même couleur mais sans la soie la même couleur mais pas en soie je sais pas où il y a vu que les chiffres les numéros sont couverts ça c'est ballot c'est joli franchement c'est joli bon c'est exactement la même teinte que ça ça c'est du coton et ça c'est la soie voilà donc 3 brins de soie à chaque fois ah mon écheveau est en train de partir à volo il est en train de partir voilà il s'est un peu mélangé il suffit de le prendre de le délicatement de le défaire voilà avec voilà avec le ventilateur vous voyez il accroche il a tendance à accrocher sur la toile cette toile est rèche en principe quand on utilise la soie on l'utilise sur la toile plus comment dire plus plus douce et du coup ça effiloche moi le fil c'est vraiment pas prévu pour donc voilà on utilise même quand on a des kits c'est pas de la vraie soie donc c'est la rayonne donc c'est la fausse soie et du coup elle est quand même plus solide voilà plus solide je sais pas mais enfin elle effiloche moi disons voilà bon bah écoutez suite au prochain numéro puisque je vais faire une partie en soie et une partie qui ne sera pas en soie voilà la soie la vraie soie ça je l'ai testé j'ai brûlé ça sent le poulet grillé quand on brûle et ça fait une petite poussière donc c'est bien de la vraie soie c'est bien de la vraie soie